Donc vous avez ouvert, fichier ouvrir, votre document Illustrator dans Photoshop. Et vous avez choisi recadrer selon zone de support dans la boîte qui s'est ouverte. Et vous avez votre objet entouré de transparence en effet. Alors on n'a pas l'impression mais ici c'est de la transparence chez moi. C'est un damier mais il est très discret et il ne va pas être fatigant pour les yeux. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça dans Illustrator aussi, faire un damier plus discret pour les yeux. Et dans Illustrator c'était pour chaque document. Je veux dire si on faisait ça sur un document, pour le document suivant, le damier qui fait mal aux yeux revenait. Dans Photoshop ce n'est pas le cas. Si on le fait une fois pour toutes dans Photoshop, tous les documents auront le damier de transparence correcte. Bon ben on peut le faire dans Photoshop aussi si vous voulez. Mais il y a quand même une différence avec Illustrator. C'est que Photoshop ce sera pour tous les documents. Illustrator c'est juste pour le document sur lequel on le fait et pas les suivants. Donc on va dans les préférences de Photoshop, menu édition, préférences, transparence et couleurs non imprimables. Et là vous avez à peu près la même chose que ce qu'on avait dans Illustrator, gris espacé et les couleurs. D'ailleurs je peux changer un tout petit peu les couleurs pour que le damier soit un peu moins... Bon là j'ai fait une petite erreur à mon avis parce que là quand même... Voilà comme ça vous voyez clairement que c'est un damier chez moi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501